Compassion Cet enfant a dit non à sa maman Cet enfant était catégorique Mais généralement nous nous précipitons souvent à maudire Nous les africains Nous nous précipitons souvent à libérer des paroles Qui engagent les démons Parce que maudire quelque part c'est engager un esprit à travailler pour toi Lorsque tu maudis quelqu'un Tu engages un esprit à aller faire un boulot Quand tu dis que tu n'as pas prospéré Alors qui va aller exécuter ça ? C'est carrément les démons prennent tes paroles Pour aller exécuter ta volonté La Bible est claire La vie et la mort sont au pouvoir de la langue Ca veut dire que la vie et la mort dépendent de ta bouche De ce que tu dis Quand tu es maudit Alors tu mangeras les fruits C'est à dire que quand tu as maudit ta descendance Alors quand ta descendance ne prospère pas La faute à qui ? La faute à qui ? Bien-aimé Une histoire qui m'a fait pleurer J'ai dit mon Dieu Cette maman engagée des moyens aussi lourds Des moyens aussi forts comme ça Engagée des avocats La télévision Ils sont allés jusqu'en Corée Pour aller récupérer sa fille La fille qui dit non, non, non Niète Je reste en Corée ici Et puis il y avait un climat glacial Entre la maman et l'enfant Ca veut dire que la maman La fille n'avait aucun sentiment d'amour envers sa mère Aucun sentiment d'amour Aucun sentiment de dire Ah maman tu es là Ca fait longtemps, des années que je ne t'ai pas vue Il n'y avait aucun sentiment Donc l'enfant était déconnecté de la France Déconnecté de tout ce qui est français même Elle était déconnectée Mais malgré cela la maman n'a pas dit je te maudis Elle n'a pas dit que non Toi ton avenir est assombré Pourquoi ? Parce que même que tu maudisses Que tu ne maudisses pas La nature va le faire La nature fait le reste La Bible déclare que Enfant baisser vos parents Mais quand tu ne baisses pas tes parents Ne t'inquiète pas Dieu a déjà tout prévu Donc le parent n'a même pas besoin de maudire Parce que la nature elle-même va s'en charger Bien aimé Bien aimé Et lorsque tu es une maman ou un père Tu as un souci avec ton enfant Ne maudis pas ton enfant Ton enfant c'est ton sang C'est carrément ce qui sort de toi C'est ton enfant Tu l'as mis au monde Prie pour ton enfant Prie pour ton enfant Mets les genoux à terre Dis Seigneur cet enfant tu me l'as donné Je te le confie entre tes mains Regarde sa vie Regarde le chemin qu'il entend emprunter Seigneur viens à mon secours Prions Pourquoi nous ne voulons pas prier Pourquoi nous voulons la faciliter Pourquoi nous ne voulons pas prier Bien aimé Combien des gens maudissent leurs propres enfants Même les enfants qui maudissent les pères My God Nous vont même jusqu'à dans les églises Aujourd'hui il y a des serviteurs Tu quittes son église Mais ils te maudit Mais pourquoi maudire ? Pourquoi libérer des mauvaises paroles ? Au contraire Libère ces paroles là Face aux esprits Qui ont animé la personne Déclare un jugement Contre les esprits Qui ont animé la personne Bien aimé ? Souvent nous maudissons avec une certaine vitesse Une rapidité pas possible Nous maudissons nos frères Nous maudissons nos soeurs Nous maudissons tout autour de nous Et nous nous peinons que l'Afrique Les Africains ne s'aiment pas Mais ils vont s'aimer comment ? Parce qu'ils ont l'habitude de se maudire les uns les autres Comment on va s'aimer ? Comment on va porter l'amour en nous ? Il faut avant de maudire Il faut réfléchir Avant de libérer une parole Il faut vraiment sur quelqu'un de mauvais Il faut vraiment réfléchir Cette parole que je libère là Qu'est-ce que ça va créer demain ? Parce qu'il y aura sûrement les conséquences La Bible déclare que Celui qui aime ça Portera les fruits C'est-à-dire la vie et la mort Celui qui aime Demain il y aura un fruit qui va se manifester Demain tu vas récolter quelque chose Bien aimé Attention, attention Il y a plusieurs personnes Qui ont des vies comme ça de souffrance Pourquoi ? A cause de malédiction Des proches ont été libérées sur leur vie Pourquoi ne pas libérer la parole Sur l'esprit qui est derrière ? Parce qu'Ephésiens nous dit La parole déclare dans Ephésiens chapitre 6 A partir du verset 12 Car nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Ça veut dire que nous ne luttons pas Contre les êtres humains Même quand ils font du mal Même quand ils font des choses contre nous Nous luttons contre les esprits Les principautés Les dominations Les esprits qui sont derrière Qui animent les personnes C'est vers eux que le combat est dirigé C'est vers eux que le combat est dirigé C'est cet enfant qui ne veut pas sa maman On ne connait pas l'esprit qui est derrière elle L'esprit qui l'a animé Afin qu'elle dise non à sa mère D'une manière catégorique Non Et cette femme a pleuré Contre les esprits qui animent les gens Bienvenue dans le Seigneur J'espère que vous allez bien Moi de mon côté Je vais bien par la grâce du Seigneur Alors écoute ceci Je vais simplement prier Et ensuite nous parlerons du thème de ce soir Tendre Père Je te rends toute la gloire et l'honneur Je te proclame Je te célèbre Car tu es bon Seigneur merci pour ces temps Merci de prendre simplement le contrôle de toutes choses Yahweh Déloigner tout ce qui n'est pas de toi Seigneur Jésus Christ Père Que ton esprit domine Que ton esprit règne Que ton esprit puisse toucher encore les cœurs Et visiter encore les vies De le nom puissant de Jésus Que j'en sais prier Amen Alors bien aimé Prête l'oreille Écoute ceci Toujours le thème c'est la souffrance Et j'aimerais parler quelque part aujourd'hui de la malédiction J'aimerais parler de la malédiction Alors souvent nous aimons bien maudire Les gens aiment tellement facilement maudire Alors maudire c'est quoi ? C'est libérer des mauvaises paroles sur quelqu'un Le fait de maudire C'est clairement libérer des mauvaises paroles sur une personne C'est clairement appeler sur la personne comme un mauvais sort C'est un peu comme lorsqu'on lance des sorts On jette les sorts à quelqu'un Et lorsqu'on maudit une personne Au fait on est en train d'assembler sa route On a sombré son parcours On a sombré son chemin On appelle sur lui clairement les ténèbres On appelle sur lui l'obscurité Et ce qui fait que parfois Les gens n'arrivent pas à progresser À avancer Pourquoi ? Parce qu'il y a une parole qui a été libérée sur leur vie Et cette parole les freine Cette parole empêche tout épanouissement Cette parole empêche tout déployement de la personne Les personnes n'arrivent pas à se déployer, à avancer Pourquoi ? Parce qu'il y a une parole qui a été libérée sur la personne Des paroles qui viennent pour bloquer Pour empêcher toute prospérité Tout épanouissement de la vie de la personne Et c'est ça un peu maudire quelqu'un Lorsqu'on maudit une personne Lorsqu'on libère des paroles méchantes, mauvaises sur la personne Et ça freine le déploiement Ça freine l'épanouissement de la personne Alors j'aimerais prendre ici Une histoire que j'avais suivie à la télé Il y avait une dame Qui avait fait un enfant avec un coréen Un coréen Et cette dame est française Française blanche, voilà Elle a fait un enfant avec un coréen Et le monsieur Ils avaient eu un enfant, une fille, tous les deux Et la maman avait la garde de l'enfant Elle avait la garde de l'enfant La garde exclusive de l'enfant Donc l'enfant partait passer des vacances Un peu chez le papa Et les jours scolaires Les jours où il y avait l'école L'enfant était chez la maman Et arrivé un certain temps Le papa avait pris l'enfant Le papa a pris l'enfant Le papa a pris avec l'enfant jusqu'en Corée Le papa a pris l'enfant Il est parti avec l'enfant jusqu'en Corée Cette maman là Elle s'est battue Elle s'est battue Elle a tout fait pour récupérer sa fille Tout fait pour Donc ça a pris au moins six ans de bataille judiciaire Donc elle a pris un avocat Elle a fait toutes les démarches possibles Elle a vraiment donc tout fait, tout fait Et c'était même filmé Il y a eu même la télévision C'était filmé Donc c'était tout Donc son déplacement jusqu'en Corée Pour aller récupérer sa fille Et l'enfant avait fait carbon six ans avec son papa Donc l'enfant est parti à l'âge de cinq ans Et l'enfant avait maintenant presque onze ans Voilà, la fille avait maintenant onze ans Et j'ai suivi cette émission J'ai suivi, quatre moments j'ai suivi l'émission Cette maman est partie jusqu'en Corée Pour récupérer sa fille Malgré tout ça On a quand même demandé à l'enfant Mais est-ce que tu veux suivre ta maman ou pas L'enfant a dit non Je veux rester avec mon père Je veux rester avec mon papa Ma famille c'est en Corée Donc l'enfant a beaucoup plus privilégié Cette famille coréenne Sa famille du côté de la Corée Mais combien des mamans Si c'était nous la communauté noire Oh Seigneur Ça m'a fait pleurer cette histoire J'ai dit my God Si c'était la communauté noire Combien des langues vont pas se lever C'est sa maman Comment elle peut faire ça Dire non à sa mère Tout ce que sa maman a mis comme moyen Pour aller la chercher L'argent Pour payer les avocats Pour aller la chercher Hein ? Cette fille là ne va pas prospérer dans sa vie Combien des mamans Combien des Africains N'avaient pas parlé comme ça Combien ? On est si nombreux à parler ainsi On est si nombreux à parler ainsi Mais elle-même La propre maman Elle a dit non Elle reste ma fille Même si elle ne veut pas de moi Mais elle reste ma fille Quelle sagesse Au fait j'ai dit mon Dieu Quel amour Quelle sagesse Quel amour Quelle compassion Cet enfant a dit non à sa maman Cet enfant était catégorique Mais généralement Nous nous précipitons souvent À maudire nous les Africains Nous nous précipitons souvent À libérer des paroles Qui engagent les démons Parce que maudire quelque part C'est engager un esprit A travailler pour toi Lorsque tu maudis quelqu'un Tu engages un esprit A aller faire un boulot Quand tu dis que tu n'as pas prospéré Alors qui va aller exécuter ça ? C'est carrément Au fait les démons Prennent tes paroles Pour aller exécuter Ta volonté La Bible est claire La vie et la mort Sont au pouvoir de la langue Ça veut dire que La vie et la mort Dependent de ta bouche De ce que tu dis Quand tu es maudit Alors tu mangeras les fruits C'est-à-dire que Quand tu as maudit Ta descendance Alors quand ta descendance Ne prospère pas La faute à qui ? La faute à qui ? Bien-aimé Une histoire qui m'a fait pleurer J'ai dit Mon Dieu Cette maman engagée Des moyens aussi lourds Des moyens aussi forts Comme ça Engagée des avocats De la télévision Ils sont allés jusqu'en Corée Pour aller récupérer sa fille La fille qui dit Non, non, non Niet Je reste en Corée ici Et puis il y avait Un climat glacial Entre la maman et l'enfant Ça veut dire que la maman La fille n'avait aucun sentiment D'amour envers sa mère Aucun sentiment d'amour Aucun sentiment de dire Ah maman tu es là Ça fait longtemps Des années que je ne t'ai pas vue Il n'y avait aucun sentiment Donc l'enfant était déconnecté De la France Déconnecté de tout ce qui est français même Elle était déconnectée Mais malgré cela La maman n'a pas dit Je te maudis Elle n'a pas dit que non Toi ton avenir est assombré Pourquoi ? Parce que même Quand tu maudises Que tu ne maudises pas La nature va le faire La nature fait le reste La Bible déclare Qu'enfant Obéisse à vos parents Mais quand tu n'obéisses pas Tes parents Ne t'inquiète pas Dieu a déjà tout prévu Donc le parent N'a même pas besoin De maudire Parce que la nature Elle-même va s'en charger Bien aimé Bien aimé Et lorsque Tu es une maman Ou un père Tu as un souci Avec ton enfant Ne maudis pas ton enfant Ton enfant c'est ton son C'est carrément ce qui sort de toi C'est ton enfant Tu l'as mis au monde Prie pour ton enfant Prie pour ton enfant Mets les genoux à terre Dis C'est ton enfant Tu me l'as donné Je te le confie Entre tes mains Regarde sa vie Regarde Sur le chemin Qu'il entend emprunter Seigneur Viens à mon secours Prions Pourquoi nous ne voulons pas prier Pourquoi nous voulons la faciliter Pourquoi nous ne voulons pas prier Bien aimé Combien des gens maudissent leurs propres enfants Même les enfants qui maudissent les pères My God Nous voulons même jusqu'à dans les églises Aujourd'hui il y a des serviteurs Tu quittes son église Mais ils te maudit Mais pourquoi maudire Pourquoi libérer des mauvaises paroles Au contraire Libérer ces paroles là Face aux esprits Qui ont animé la personne Déclare un jugement Contre les esprits Qui ont animé la personne Bien aimé Souvent nous maudissons Avec une certaine vitesse Une rapidité pas possible Nous maudissons nos frères Nous maudissons nos soeurs Nous maudissons tout autour de nous Et nous nous peinons Que les Africains ne s'aiment pas Mais ils vont s'aimer comment ? Parce qu'ils ont l'habitude De se maudire les uns les autres Comment on va s'aimer ? Comment on va porter l'amour en nous ? Il faut avant de maudire Il faut réfléchir Avant de libérer une parole Pour quelqu'un de mauvais Il faut réfléchir Cette parole que je libère là Qu'est-ce que ça va créer demain ? Parce qu'il y aura sûrement Les conséquences La Bible déclare Que celui qui aime ça Portera les fruits C'est-à-dire la vie et la mort Celui qui aime Demain il y aura un fruit Qui va se manifester Demain tu vas récolter Quelque chose Bien aimé Attention Attention Il y a plusieurs personnes Qui ont des vies comme ça De souffrance Pourquoi ? A cause de malédiction Des proches ont été libérées Sur leur vie Pourquoi ne pas libérer la parole Sur l'esprit qui est derrière ? Parce qu'Ephésiens nous dit Que Ephésiens la parole déclare Dans Ephésiens chapitre 6 A partir du verset 12 Car Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Ça veut dire que Nous ne luttons pas Contre les êtres humains Même quand ils nous font du mal Même quand ils font des choses Contre nous Nous luttons contre les esprits Les principautés Les dominations Les esprits qui sont derrière Qui animent les personnes C'est vers eux Que le combat est dirigé C'est vers eux Que le combat est dirigé Cet enfant qui ne veut pas sa maman On ne connait pas l'esprit Qui est derrière elle L'esprit qu'il a animé Afin qu'elle dise non à sa mère D'une manière catégorique Non Et cette femme a pleuré Contre les esprits Qui animent les gens Souvent c'est vers eux Qu'on doit libérer les paroles C'est vers eux qu'on doit déclarer Un jugement de Dieu Sur eux Parce que c'est eux Qui animent les hommes L'homme est souvent Comme une proie Alors tout dépend De l'esprit Qui l'anime C'est vers ces esprits Qu'ils ont cachés Qui combattent les gens Qu'il faut libérer Des paroles négatives Qu'il faut libérer Des sentences Des jugements De feu Non par contre On le fait entre nous Je comprends Parce que généralement Les esprits on ne les voit pas Donc généralement Quand quelqu'un te fait du mal C'est lui que tu vois Et c'est lui que tu diriges Les mauvaises paroles J'ai suivi un message Aussi vite fait comme ça Sur Facebook Il y avait une dame Qui avait un souci avec sa fille Je crois Un souci avec son enfant C'était au Canada Non avec ses enfants au Canada Et les enfants Apparemment Ils avaient vraiment Un mauvais comportement Un sale comportement Envers leur mère Et je voyais les commentaires des gens Ah il faut les maudire Ah je voyais les commentaires Je disais My God My God Ce ne sont pas vos enfants Ce sont ces enfants de cette dame Il faut peut-être De lui donner un conseil Qui va peut-être l'aider Ah oui Qui va peut-être l'aider Elle dit Les enfants m'ont fait souffrir Mes enfants Donc elle a vraiment détaillé Et les gens aussi Vraiment les gens l'ont répondu Vraiment l'ont aidé à leur manière Ah non il faut les maudire En tout cas il faut les rejeter Les enfants comme ça Il faut les rejeter My God C'est carrément ton sang C'est carrément ton sang Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Que de rejeter quelqu'un ? Est-ce que vraiment Tu as bien regardé Tu as vraiment T'as vraiment dérangé Dieu Tu as dérangé Dieu A tel point que Dieu t'a dit Bon écoute Tu rejettes-les Bon aussi c'est Dieu qui a dit Gloire au Seigneur Parce que là on ne peut plus rien faire Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens ? Bien aimé Arrêtons de maudire Arrêtons de lancer des paroles Négatives sur les autres Arrêtons d'assemblir leur chemin Leur parcours Pourquoi assombrir l'autre ? Pourquoi invoquer ? Pourquoi faire appel à un démon Pour aller à exécuter comment ta parole ? Pourquoi ? Parce que maudire c'est engager un démon en fait Quand tu maudis quelque part Tu engages un démon Qui rentre pendant l'affaire Bien aimé Et dans deux matins Lorsque après tu n'auras plus d'enfants Comment tu vas faire ? Tu les as tous maudits Il y a un qui est drogué Il y a peut-être un qui est décédé Tout parce que tu as libéré des paroles Sur tes enfants Alors les malheurs Les arrivent Comment on peut faire ? Bien aimé Je vais terminer par là Dans Luc chapitre 15 Luc chapitre 15 Je pense que tout le monde connait l'histoire Du fils prodige Qui revient vers son père Bien aimé Ce fils est parti Selon ce qui est marqué De la parole de Dieu Dans Luc 15 Ce fils est parti Et ce fils Quand il a eu des problèmes Il est revenu vers lui Il est revenu vers son père Plutôt Il est revenu vers son père Et moi Dans ce passage Ce que j'apprécie Dans ce passage Nous vons l'amour du père Nous vons la compassion du papa Parce qu'à partir du verset Je pense verset 20 Et il se léva Que les entrailles parlent Que les entrailles parlent Les entrailles de compassion Quand la maman a porté son enfant Dans le ventre Qu'elle dise Oh Seigneur Cet enfant je l'ai porté Il doit m'écouter Il doit obéir Il doit suivre tes commandements Il doit vraiment faire ta volonté Seigneur cet enfant je l'ai porté La maman parle comme ça Elle parle par rapport à ses entrailles Elle parle Seigneur cet enfant doit t'écouter Il doit obéir à Dieu Obéir à la parole de Dieu Quand les esprits Qui animent l'enfant Vont écouter cela Ils vont être en tremble Ils vont dire Ah non mais quand nous libérons Des paroles contrées Des paroles de malédiction Au fait nous donnons accès Et c'est comme parfois Un enfant devant les bonbons Quand les démons Entendent des paroles comme ça Ils sont comme Un enfant devant les bonbons Quand l'enfant Est devant les bonbons L'enfant est content Parce qu'il sait Qu'il va manger les bonbons Donc ses yeux brillent C'est pareil pour les démons Quand nous maudissons les autres Ils sont contents C'est comme des fiendises Ils sont contents Parce qu'ils vont faire un travail Ils étaient peut-être au chômage Là quand tu as libéré Une parole mauvaise Ils vont aller exécuter ça Parce qu'ils étaient au chômage Bien aimé Que Dieu vous bénisse Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse abondamment D'avoir écouté ce message Écoute ceci Voilà Soyez bénis Bye bye